Si la pièce est trop près de la source d'air frais, on a un phénomène d'oxydation importante sur la pièce qui entraîne une formation de mâche fer et de calamine trop importante sur la pièce. Donc on doit positionner notre pièce à chauffer de façon assez précise dans le foyer. On va également mouiller le feu. Cette opération consiste en fait à nettoyer le charbon pour que les salissures qui sont contenues dans le charbon tombent en bas du feu et ne risquent pas de polluer la pièce qui est en train de chauffer. Pas mal. Pas mal. On va faire l'autre. Donc on va d'abord le faire à l'étau. Donc évidemment il faut, après avoir utilisé un outil quel qu'il soit, vu qu'on l'a mis en contact avec le métal qui est à 1000 degrés, on retrempe l'outil pour le refroidir, pour ne pas qu'il perde ses qualités de dureté. Parce que si on le laisse trop longtemps monter en température, il va y avoir, comme on l'expliquait tout à l'heure, un bouleversement moléculaire qui fait que l'outil va perdre sa dureté. Et tous les outils tranchants doivent être très durs dans la zone de travail. La partie arrière est moins dure, mais la zone de travail est toujours très dure. C'est chaud. C'est pour ça qu'on met des gants. Alors tout le monde ne met pas des gants. Il y a des forgeants qui travaillent sans gants. Mais bon, ils se brûlent. Se protéger les oreilles, se protéger le tablier. Une des fonctions primordiales du tablier, c'est protéger les parties génitales. Parce que exposer les parties génitales à des fortes températures conduit à la stérilité. Le coude doit être porté par le bras dans son ensemble et évidemment pas par le poignet. Pour ce faire, pour avoir le maximum de puissance, il faut garder le coude très près du corps, pour avoir une position des jambes bien ferme, bien parallèle, ce qui permet d'avoir une frappe puissante. Max actuellement travaille sur le carré 35 pour étaler la matière. Il travaille sur une machine qui produit un choc de l'ordre de 200 tonnes. Il est assis. S'il est assis, c'est pour ne pas avoir les vibrations dans les jambes et notamment dans les genoux. C'est pour ça qu'on travaille assis sur ce genre de machine. vérification dé Blazement et réén qu'un